Bonjour à toutes et à tous c'est Lou aujourd'hui je vais vous parler d'une application qui permet d'identifier les plantes et notamment les plantes sauvages il s'agit de flora incognita cette application est gratuite elle fonctionne sur l'ensemble des smartphones pour les habitués de la chaîne vous l'avez reconnu puisque cette application figure dans la websérie collapso que vous pouvez voir actuellement sur la chaîne j'adore me balader dans la nature et j'aimerais par dessus tout arriver à reconnaître les plantes sauvages que je croise et c'est pour moi assez compliqué donc j'ai téléchargé une petite application sur mon smartphone et cette application me permet d'identifier la plupart des plantes sauvages elle s'appelle flora incognita vous l'avez ici vous voyez qu'elle est disponible sur google play comme sur l'apple store sur google play c'est la première qui apparaît ici vous voyez qu'elle est plutôt bien noté cette application est totalement gratuite lorsque l'on ouvre on commence avec cet écran où on va identifier les différentes espèces ensuite en fonction de la forme de la plante que l'on souhaite identifier on appuie simplement avec son index sur sur la forme on prend une photo soit des feuilles soit du dessus de la fleur tout ceci est expliqué et ensuite l'espèce est identifiée on a un pourcentage d'identification qui est qui est donnée et un certain nombre d'informations qui peuvent être révélées sur cette plante notamment si elle est comestible ou non par exemple où est-ce qu'on la trouve les moments de floraison peut-être n'est-il pas inutile de vous rappeler de ne pas ramasser d'espèces protégées de ne pas consommer de plantes si vous n'êtes pas sûr à 100% qu'elle est effectivement comestible sans avoir pris peut-être quelques petites précautions comme la nettoyer soigneusement avant de la consommer voire de la faire bouillir voilà c'est la fin de cette vidéo comme d'habitude si vous avez aimé un like si vous le souhaitez pour laisser des commentaires en dessous vous pouvez vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto